Et tout le monde, bienvenue dans votre MyNinjaAcademy. Aujourd'hui, nous allons voir Momoshiki prêter son pouvoir à Boruto pour vaincre Kod. Si vous souhaitez en voir plus sur Boruto sur notre chaîne, merci de laisser vos pouces en l'air et de vous abonner pour rejoindre notre NinjaAcademy. Et pour cela nous allons prendre comme base plusieurs éléments de l'oeuvre, donc aussi bien dans l'anime que dans le manga pour assembler une fine ligne, donc ne vous inquiétez pas, car nous allons vous donner un beau contexte pour ne pas vous perdre OK. Pour entrer dans cette théorie, nous devons d'abord comprendre qui sont les personnages de notre théorie, après tout, il sera nécessaire d'avoir une compréhension de base pour plonger dans la théorie, alors allons aux présentations. Pour commencer, nous devons connaître la pièce maîtresse de la théorie, le protagoniste de la série, notre cher Boruto Uzumaki. Boruto est un jeune shinobi de Konoha, étant du clan Uzumaki, en plus d'être un descendant du clan Higa, Boruto fait partie de la team Konohamaru, avec Mitsuki et Sarada. Après que son père Naruto soit devenu au cage, Boruto a commencé à ne pas s'entendre avec lui, car Naruto n'avait jamais de temps pour sa famille, ce qui l'a amené à développer un certain besoin paternel, car dans les moments où il souhaitait le plus que son père soit avec lui, il s'occupait des affaires de locage, ce qui l'a laissé un peu gâté tout au long du début des épisodes. Cependant, après s'être entraîné sous la tutelle de Sasuke et avoir combattu Momoshiki et Kinshiki Otsutsuki aux côtés de Naruto et Sasuke, Boruto a commencé à respecter son père et son rôle de cage, cependant, il a toujours l'intention de choisir une voie différente de celle choisie par Naruto, puisqu'il a décidé de devenir un ninja comme Sasuke. Tandis que sa fille Sarada a décidé de suivre les traces de Naruto et de devenir ocage. Passons maintenant à Momoshiki. Momoshiki nous a été initialement présenté comme un méchant dans le film qui introduit le personnage de Boruto, mais son histoire est révélée au fil des chapitres du manga et des épisodes de l'anime, en ce sens que nous en savons plus sur son passé, Momoshiki est un membre du clan Tsutsuki, dans lequel son rôle est de voyager en explorant des planètes afin de planter son arbre sacré, une source d'énergie inimaginable. Cependant, lorsque son arbre mondial s'est dépuisé, ou était proche, il a décidé de se rendre sur la planète de Kaguya accompagné de son acolyte, et là, ils ont trouvé la bête à 8 queues, qui avait une grande réserve de chakras, mais qui a rapidement réussi à absorber son énergie. Sachant qu'il existait une source bien plus importante à travers la planète, il prévoyait d'obtenir Naruto, le jeun Kriki à 9 queues et le plus grand manieur de chakras à partir de cette « graine » comme il la décrivait. Un fait intéressant à mentionner est que Kaguya avait créé l'armée Zetsu blanche pour combattre Momoshiki, et c'était un plan B créé par Eloka où il se présenterait sur sa planète nouvellement découverte et voudrait confisquer son arbre sacré. Maintenant, Kod Kod est décrit comme étant un membre interne de Kara et également le plus fort, étant capable d'utiliser le Yin release pour effectuer un Janjutsu communicatif, une chose très rare qui fait de lui l'un des personnages les plus intéressants de la génération de Boruto jusqu'à présent. Kod a acquis des modifications supplémentaires pour contrer l'énorme pouvoir qu'il a obtenu du karma blanc, il est capable de transformer des parties de son corps en arme, il est également capable de créer et de répandre de nombreuses bandes noires comme celles qui recouvrent son visage et ses bras. Ces bandes adhèrent à tout ce avec quoi elles entrent en contact et agissent comme un portail à travers lequel Kod peut passer, ce qui lui permet d'attaquer de n'importe où les bandes touchent, ouvrant des brèches pour des attaques surprises. Il porte un karma blanc qui lui donne accès au pouvoir pur de son maître, le karma lui permettra de se transformer en Tsutsuki complet et de mener à bien la volonté du clan de dévorer des mondes et d'évoluer afin d'atteindre la divinité. Un fait curieux est que la façon dont son corps a réagi au karma blanc lui a donné un pouvoir anormalement grand, et en cela il peut se répandre sur le côté gauche de son corps en formant un motif qui reflète presque celui de Gijan, s'étendant jusqu'à son œil gauche. Comme nous le savons tous, Momoshiki et Kod sont deux ennemis terribles qui ont déjà livré des batailles très intéressantes dans l'œuvre, dans laquelle Momoshiki est un Tsutsuki complet et cela seul fait de lui un être extrêmement puissant et comme déjà été montré, il avec 100% de sa puissance serait en mesure de battre Kod sans trop de problème, mais cela est dû au fait que Kod a des limiteurs. La force réelle de Kod est encore une inconnue qui n'a pas été montrée jusqu'à présent, car nous ne l'avons jamais vu en action sans ses limiteurs. Mais pour que Gijan prenne la peine de limiter Kod afin qu'il ne devienne pas plus fort que le leader de l'organisation, on peut supposer qu'il est très puissant et qu'il pourrait battre Momoshiki. Cela changerait complètement la donne, mais pour cela, il faudrait que Kod trouve le moyen d'enlever ses limiteurs. D'autre part, Momoshiki a été l'un des premiers grands méchants de Boruto, mais à la surprise générale, il a été vaincu par Boruto, qui a également choisi de lui transmettre une partie de son pouvoir par le biais de la marque de malédiction. Cependant, un détail qui est passé inaperçu dans le combat de Boruto contre Momoshiki est qu'il a été vaincu avec un ras en gant, dans lequel son chakra restant génère un événement intemporel qui transporte Boruto lui-même dans une dimension parallèle, et lui montre une prophétie sur son avenir. A ce moment, Momoshiki se rend compte d'un détail important, Boruto possède le biakugan, ce qui fait de lui un descendant direct de la lignée Otsutsuki. Apparemment, Momoshiki était également au courant de l'existence de l'organisation Kara, et pensait qu'en donnant son pouvoir à Boruto, il serait enfin capable de la vaincre. Mais la question principale concernant cette faveur de Momoshiki concerne quelque chose que nous n'avons pas eu l'occasion de voir dans le travail jusqu'à présent, je crois que Momoshiki a l'intention d'utiliser d'une manière ou d'une autre le corps de Boruto pour revenir à la vie dans l'avenir, ou tout simplement Momoshiki réalisait la puissance de Boruto, il a donc décidé de l'aider quand il a réalisé qu'il allait perdre, droit. Ou peut-être il a vu quelque chose dans Boruto et ensemble, ils vont s'unir avec le pouvoir de l'amitié. Bien sûr que non, Kishimoto ne mettrait pas une telle stupidité dans son œuvre, autant Naruto est l'exemple clair qu'un discours est mieux que de se battre avec le méchant, mais de toute façon on ne peut jamais rien attendre de mangaka n'est-ce pas. Je crois que Momoshiki a effectivement choisi Boruto pour être son vaisseau, plus ou moins comme Orochimaru a fait avec ses subordonnés dans la saga Shippudan. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, des réceptacles humains du chakra d'une bête à queue, qui peuvent utiliser certains de ses pouvoirs en la dominant ou en devenant amie avec elle. Le Jinshuuriki le plus puissant était Naruto Uzumaki, qui en devenant l'ami de Kurama, le renard à 9 queues, en est venu à jouir de presque tous les pouvoirs de Kurama. Nous pouvons donc établir une ligne d'événements possible. Après avoir une vision possible d'un événement désastreux qui pourrait nuire à tout et tout le monde dans l'avenir, Momoshiki parie tout sur Boruto, parce qu'il a vu que comme il avait le biakugan il pourrait aider Momoshiki arrêter code, après tout l'un des événements pourrait être code utiliser toute la puissance qu'il garde pour lui-même ou enfin découvrir un moyen d'arrêter d'utiliser ses limiteurs. Ce qui pourrait très bien causer un impact très désastreux, qui pourrait être similaire à une guerre ninja ou lorsque Madara a lancé un météore. Quand il s'agit d'événements dans le monde ninja, on peut s'attendre à tout, donc pour « inverser » cette situation, Momoshiki accorde à Boruto une partie de son pouvoir afin qu'il puisse être son réceptacle. Un autre détail est que Momoshiki peut mourir dans le futur ou quelqu'un de très important pour la situation comme Naruto ou Sasuke par exemple, comme toute est hypothèse Momoshiki ne préfère pas s'asseoir et attendre qu'une catastrophe se produise, bon, soyons réalistes, c'est un méchant mais pas un faux. Ma conclusion de tout cela est que Momoshiki essaie de prendre cette possible « alliance » qu'il a fait en implantant de l'énergie dans l'organisme de Boruto pour essayer de contourner quelque chose de B.I.G. qui est à venir, et je suis sûr que ce quelque chose a à voir avec Code. Chose qui, s'il utilise les limiteurs, peut même être raisonnable, mais s'il parvient vraiment à débloquer les limiteurs, oh mon ami il n'y aura pas de script qui sauve nos personnages de leur destination finale. Voilà les gars, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, et si vous avez des suggestions pour la vidéo, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, parce que je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie des ninjas préférés. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501